Nous allons parler d'ateliers pour maintenir le lien social et améliorer les conditions du bien vieillir à domicile, avec Andréa Abou, qui est le cofondateur et CEO d'Eli. Bonjour Andréa. Bonjour Frédéric, merci beaucoup une fois encore pour cette invitation. Peut-être vous présenter, puis présenter Eli. Oui, alors, cofondateur effectivement à côté de Thibault, du site web Eli, en cours de développement actuellement, qui devrait pouvoir être déployé d'ici la rentrée 2022. Et donc Eli, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un site internet à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, auquel nous proposons de les accompagner afin de trouver une activité adaptée dans le but in fine de rester actif et surtout en bonne forme. Notre logique, c'est vraiment celle de la prévention. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur la démarche empirique et les études scientifiques qui démontrent, pour le dire rapidement, que finalement, le meilleur moyen d'éviter des problèmes, c'est de s'y prendre assez tôt et donc de passer d'un système curatif à un système préventif. Ateliers, il y a des exemples d'ateliers ? Bien sûr. Alors, des ateliers, effectivement, soit sur la condition physique, sur la condition cérébrale, soit l'alimentation. Les trois thématiques, aujourd'hui, on les sait importantes pour, là aussi, éviter d'avoir des problèmes. Et donc, conditions physiques, des ateliers peut-être assez classiques, si je puis dire, gym douce, yoga, étirement, renfo musculaire. Sur l'activité cérébrale, groupe de parole, écriture, réalimentation, on peut penser notamment à de la cuisine. Si je vous dis que ces ateliers existent déjà un peu partout. Oui, absolument. Vous demandez quoi ? Nous avons une partie gratuite dans laquelle, effectivement, l'idée, c'est de travailler en intelligence avec l'écosystème. Et dans ce cas-là, plutôt combiner nos forces et pouvoir renvoyer notamment vers, en partie gratuite, je prends un exemple, les ateliers de cuisine de Silverfourchette, organisés de temps en temps à la mire du 18e. Et effectivement, nos ateliers à nous, qu'on veut parfois originaux, même s'ils existent déjà. Et donc, dans ce cas-là, ateliers d'écriture ou d'impro théâtral avec nos professeurs à nous, notre méthodologie. Donc, dans ce cas-là, effectivement, je pense que l'idée, c'est de pouvoir contenter un maximum de seniors avec l'offre existante. Les ateliers sont présentiels et distanciels ? Alors oui, on a, effectivement, nous avons développé nous-mêmes notre site Internet avec des utilisateurs dès le départ. C'était un point important. Ça nous a permis de les intégrer, d'être vigilants tout simplement à différentes problématiques d'accessibilité notamment, de les conserver donc au centre du débat. Et effectivement, il y a cette idée de, le plus compliqué pour nous, c'était de rester simple, donc notamment d'intégrer de la visio pour éviter qu'il y ait un Zoom, un Teams qui s'ouvre. Donc, aujourd'hui, des ateliers à distance. Et puis également, petit à petit, compte tenu de notre charge opérationnelle, pouvoir déployer de plus en plus d'ateliers présentiels aussi, puisqu'on sait que c'est important de faire ça dans la vraie vie également. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde des seniors, les seniors, c'est-à-dire que les seniors sont connectés ? Ils acceptent de regarder des ateliers en visio ? Alors oui, là, je vais m'appuyer sur différentes études, dont une notamment que vous connaissez comme moi, qui est le dernier baromètre du petit frère des pauvres, qui démontre qu'aujourd'hui, 60-75 ans, les chiffres de la fracture numérique sont excellents. C'est trois quarts de ces personnes qui se servent quotidiennement de l'outil numérique et qu'à fortiori, plus on va avancer dans le temps, plus la fracture va s'effacer. Donc oui. Ils sont prêts à regarder en vigile des ateliers ? Alors, c'est à nous, là aussi, nous, on souhaite vraiment rester le plus possible dans l'interaction, d'être capable, en tout cas pour les seniors, les utilisateurs qui décident de partager également à leur caméra et de ne pas seulement être dans du différé et du replay. Mais oui, absolument, l'idée, c'est de pouvoir rester à nous dans le contenu dynamique et interactif afin de susciter l'intérêt. Moi, je suis un senior. Comment est-ce que je vais faire pour vous connaître et regarder des vidéos ? Alors, pour nous connaître, on a effectivement ce premier point déjà, cette logique partenariale qui nous permet un échange de visibilité avec nos partenaires. On a également la mairie de Paris. On est présent à différents événements également. On a participé à notre premier salon des seniors récemment. Ça nous a permis de partir à la rencontre davantage encore de notre public. Et puis, grâce à vous aussi, Frédéric, ça nous offre une fenêtre en plus. Donc, les stratégies de commercialisation, enfin de promotion, c'est B2C. Donc, enseigneur directement, est-ce qu'il y a une notion de B2B2C ? Oui, absolument. Comme beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la Silver Valley, on sait qu'effectivement, il existe ce canal qui est possible de s'adresser en B2B2C, donc aux acteurs qui sont connus, que ce soit les caisses de retraite, soit les assureurs, soit les groupes de protection sociale, les mutuels, les téléassisteurs. On sait effectivement que pour tous ces acteurs-là, ça peut être une opportunité pour nous et pour eux d'améliorer, in fine, les conditions de leurs adhérents. Alors, si je suis directeur marketing ou directeur développement du mutuel, c'est quoi mon intérêt de travailler avec Eli ? Alors, il y a différentes possibilités. Notre plateforme peut vous permettre d'animer votre communauté. Ça, c'est un point qui est important et que notre architecture permet de concevoir. Ça permet tout simplement, ce que je disais juste avant, aussi, d'améliorer les conditions de vie. C'est notre objectif premier de vos adhérents. Voilà, de diffuser au travers de votre communauté et d'améliorer ses conditions de manière générale. Vous avez déjà pris en contact ? Par exemple, si on prend l'exemple de Paris, vous pouvez décrire ce que vous allez faire avec Paris ? Oui, bien sûr. Alors, avec Paris, on a rencontré le cabinet de Véronique Levieux, premièrement. On a rencontré la DASES, la Direction sociale du territoire. On a pu signer notre première convention de partenariat. On est invité au premier forum à la mairie du 6e, qui a lieu d'ici un mois à peu près, ainsi qu'à différents événements, comme le petit déjeuner de coordination pour les personnes âgées. L'idée, une fois encore, en partie gratuite, c'est de pouvoir, non pas seulement s'inscrire en complément du maillage territorial avec intelligence, mais également de servir de caisse de résonance au dispositif actuel. Et là, on répond, en tout cas, on essaie de répondre le plus possible un petit peu au dernier rapport de la Cour des comptes de novembre 2021, qui dit encore un peu la même chose, qu'il existe une pléthore d'offres, une dispersion des intervenants. Et notre volonté, c'est d'arriver, au nom, une fois encore, du bénéficiaire, d'arriver à combiner tout ça. On sait déjà qu'il y a une différence entre les utilisateurs qui sont en présentiel et en distanciel, peut-être. Je trouve que c'est une question déjà. Est-ce qu'il y a un profil que vous présentez d'utilisateur ? Oui, absolument. Alors, l'avantage du distanciel, même si, effectivement, il ne répond pas à toutes les problématiques, c'est qu'il va pouvoir s'adresser aux personnes souffrant de problèmes de mobilité, premièrement. Deuxièmement, aux personnes situées en dehors de Paris. Et puis, le profil, aujourd'hui, clairement, c'est un petit peu celui 60, 75. Pourquoi 60 ? Parce que ça correspond plus ou moins à l'âge du passage à la retraite. Il peut arriver, donc, pas une perte de repère, mais en tout cas un changement. Et 75, puisqu'une fois encore, c'est jusqu'à cet âge que les chiffres de la fraction numérique sont bons. Après, ça ne veut pas dire qu'à 80 ans, vous voulez vous servir de notre plateforme, on sera très heureux. Ça a été notre boulot, une fois encore, de la pensant à toute autonomie. J'imagine que si on revient à Paris, ça permet à Paris de rester en contact avec les retraités. Absolument. Ça permet, effectivement, de diffuser davantage encore l'offre existante, de créer des synergies entre elles et, effectivement, de pouvoir… On a une notion de mesure d'impact qui est importante et de feedback. Donc, ça permet également de s'enclairir, si je puis dire, du retour des utilisateurs également. Est-ce que vous recherchez actuellement des partenaires dans la Silver Economy ou ailleurs de la Silver Economy ? Bien sûr. Cette logique, cette volonté, cette dynamique partenariale, elle est présente chez nous, elle est assumée. L'idée pour nous, c'est de pouvoir, une fois encore, d'allier avec l'intelligence toutes les forces possibles. Donc, que ce soit du milieu associatif, que ce soit des startups comme nous, que ce soit des acteurs plus institutionnels, on est toujours à la recherche, effectivement, d'un système que soit win-win-win. Premièrement, pour le bénéficiaire d'avoir davantage d'offres et puis, pour notre partenaire et nous-mêmes, là aussi, de pouvoir allier nos forces. Si, par exemple, moi, j'ai déjà des ateliers, je peux imaginer pouvoir les mettre sur la plateforme ELI plus tard. Bien sûr. Alors, sur le papier, oui. Maintenant, en pratique, il faut voir comment on intègre ça. Est-ce que ces ateliers que nous proposons déjà, qu'un partenaire à nous propose déjà, quel est le prix ? Est-ce qu'on peut le diffuser ? Notamment avec la ville de Paris, on ne peut diffuser que des ateliers gratuits. Donc, il faut voir effectivement comment ça s'inscrit dans la logique. Mais en tout cas, avec grand plaisir pour en discuter. Une conclusion à l'émission ? Une conclusion ? Écoutez, on a hâte de pouvoir déployer notre offre. Tous les jours, on essaie, une fois encore, d'unifier le plus possible de forces autour de notre projet. Donc, n'hésitez pas que vous soyez partenaire, utilisateur ou un proche aidant à venir nous contacter, à nous laisser un message. On sera ravis d'en discuter. Super. Merci, Andréa. Merci beaucoup, Frédéric. Vous êtes cofondateur et CEO d'ELI. Alors, ELI, c'est E, deux L, deux I. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?